bonjour c'est élise bienvenue dans un nouveau blog alors aujourd'hui nous sommes le lundi 19 juin si c'est pas la bonne date je le remettrai en texte et il est pour le coup 14h07 donc j'ai couché le lustique il est à la sieste mais j'entends qu'il s'amuse un peu donc je ne vais pas parler trop fort monsieur d'or aussi car il a fait la nuit donc donc voilà donc là du coup j'ai un petit peu de temps pour diamanté donc je vous prends pour que nous diamantons ensemble alors j'espère que vous avez tous et toutes bien que vous avez passé un bon week end je voulais dire la bienvenue aux nouveaux abonnés et encore merci aux personnes qui me suivent depuis un peu plus longtemps alors aujourd'hui je vous le prends sur une toile alors attendez je vous bougez un tout petit peu de chez adjaman painting donc j'en ai commencé donc une deuxième donc là nous sommes sur des couleurs plus plus dans les gris attendez je m'en pose deux secondes parce que j'ai l'impression que mon objectif est sale voilà j'ai nettoyé ça a l'air d'aller mieux je trouve oui alors c'est mon téléphone en fait un mieux mon petit loulou a tendance à souvent le piqué joue avec et mettre ses petits doigts dessus donc quelques fois c'est pas c'est pas très net il faut que je pense absolument avant de commencer une vidéo de vérifier l'état de l'objectif alors donc oui là je suis repartie donc sur une toile de chez adjaman painting donc là on est dans les tons gris attendez je vais vous montrer des tons bleutés gris toujours aussi brillant toujours aussi bien taillé c'est toujours un réel réel plaisir de faire de je vous ai décroché alors oui là c'est vrai que mon petit trépied j'avais acheté ça tout au début c'est déjà c'était mieux que rien à la base que la basse première vidéo j'ai fait je vous stabilisez comme je pouvais sur tout un assemblage de trucs en bref c'était du système d ont pris déjà ça un petit peu mieux mais enfin c'est pas encore ça parce que le téléphone se décroche très très facilement du très bon donc là j'ai commandé j'attends après un une sorte de bras assez long articulé où je vais pouvoir mettre le téléphone dessus et je vais l'accrocher à la table donc déjà je ne serai plus tombé enfin j'espère que ça sera mieux ça sera mieux donc alors ce que j'ai fait c'est vrai que j'avais pas pensé avant mais cette fois ci en fait j'ai un pédulier où il ya déjà plein de numéros voyez c'est pas d'aujourd'hui les numéros sont notés dessus et que là en fin de compte sur la toile en elle-même sur la charte il n'y a pas une numérotation ce que j'ai fait c'est comme chez adjament pensings donne la fiche de route ben j'ai numéroté chacune de mes de mes symboles comme ça j'ai pas besoin de marquer les dmc sur les piluliers ça me permet comme ça je vais essayer de faire ça quand j'ai une feuille de route comme ça ça m'évite de changer les étiquettes tout simplement parce que qu'on commence à le savoir la préparation c'est pas c'est pas ce que je préfère faire donc du coup je m'enlève ce petit cette petite étape de décollé nettoyer mes petits piluliers de repréparer des étiquettes en faisant comme ça c'est ma petite ma petite façon d'un secours ça m'est venu magique quand il ya une fille de route et lise battu numéro même s'il n'y a pas les numéros dessus tu numéro t'es comme ça tu n'as pas besoin de de changer des étiquettes tu gardes ton pilulier avec les numéros dessus alors les piluliers c'est pareil là j'ai un autre mentir j'ai un autre système de rangement j'ai boîte à tic tac mais pour l'instant exploité par constantin qui avait commencé des petites cartes adjamentées de chez action mais enfin bon ça n'a pas duré longtemps et en fin de compte du coup de la carte et il m'en a fait deux et demi et on est toujours à deux et demi depuis quelques semaines donc du coup mon mes boîtes à tic tac sont squattés donc je pense qu'il faut que je reprends soit dans un des autres piluliers parce qu'il avait voulu faire avec la boîte à tic tac il trouvait ça tellement marrant que du coup alors je vous rechange de place parce que ça va pas parce que si je diamante en vous mettant de ce côté là effectivement ben vous n'allez rien voir parce qu'il va avoir ma grosse main devant donc c'est pas voilà donc oui je disais constantin donc nous la squatter et trouver ça marrant mais bon là comme j'ai une grande toile qui va arriver j'aimerais mieux pouvoir utiliser mes boîtes à tic tac qui sont quand même qu'ils peuvent contenir plus de plus grandes couleurs et ben dis donc je bafouille alors ici du j alors du j c'est quel numéro du coup j j est ce que c'est 22 alors oui là je bafouille un petit peu parce qu'aujourd'hui tant donné que monsieur d'or que je me suis bien avancé dans la maison ce week-end au niveau du jardin c'est pareil j'avais du temps donc du coup et j'ai reçu des colis aussi donc du coup j'ai juste avant là de vous prendre en blog j'ai tourné deux une boxing donc du coup ma masse mondiale reste collé sur du coup ouais du coup c'est journée journée vidéo alors je vous ai tourné un unboxing que je vous met très rapidement donc lundi prochain parce que vous verrez ouvrir pourquoi et c'est une grande toile et j'ai envie de faire un grand toile donc donc va une grande 70 75 par 50 comme ça donc du coup vous verrez le boxing lundi parce que je l'attaque la semaine prochaine puisque normalement une petite toile comme ça ça me prend la semaine je diamante pas hyper vite en même temps je reste pas trois deux trois heures à diamanté parce que j'ai toujours quelque chose à faire entre deux parce que j'ai mon bébé aussi qui qui est là et puis 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 je suis je plein de trucs lors du coup souvent en fait moi je diamante entre deux après manger pour digérer tranquillement un petit peu le soir dans mon lien ce moment je fais plus donc je vais vous fixer sur l'image parce que sinon attendez je vais bien vous faire focus sur cette image là et on va du coup ouais je je diamante voilà donc en ce moment 18 dans mon lit je ne diamante plus trop en ce moment parce que qu'est ce qui se passe pourquoi pas lui simplement je vais vous expliquer pourquoi je vais vous l'expliquer parce que il ya de ça qu'un jour à peu près je vous avais dit que moi j'étais fatigué que ce moment vous avez mal dormi tout ça mais sauf que pour l'instant mon loulou j'ai l'impression qu'il fait des petits cauchemars la nuit donc on lui a mis des veilleuses on lui aime tout ce qu'il fallait mais continuer à nous réveiller de temps en temps du coup ce qu'on a fait pour pouvoir se reposer entre deux parce que on a du mal à encaisser quand même surtout avec les horaires de monsieur c'est compliqué moi mon corps je peux me reposer dans la journée mais j'aime pas j'aime pas me reposer dans la journée c'est quelque chose je n'y arrive pas au déjeu je n'y arrive pas et et voilà donc du coup bon pour être en forme on va dire du coup on a réinstallé le petit dit on a un petit dit parapluie vous savez quand on part en voyage on l'a installé dans notre chambre donc du coup si je me mets à diamanté en fait comment tout il regarde et puis s'endort pas donc on va bientôt le repasser dans sa chambre parce que voir le petit le petit gars avec nous on n'est pas habitués parce que nous les garçons que ça soit le plus grand ou le deuxième je les aurais bien comment dire je les aurais bien je les aurais bien gardé dans ma chambre mais dès qu'on est rentré de la maternité j'ai monsieur qui m'a dit hop ils vont dans leur chambre direct la chef donc du coup ils sont non mais sont dans leur chambre d'été courant de la maternité ils vont dormir dans leur chambre donc écoutez ballon avait déjà eu un petit épicode comme ça avec maximilien il ya quelques temps il était resté trois semaines un mois dans notre chambre et puis ça allait mieux hop on l'avait remis un soir j'ai dit allez de tôt tu vas bien je l'avais remis dans sa chambre c'était pas si nickel alors par contre il continue de faire ses siestes dans sa chambre 1 surtout sans garde parce que qu'on puisse leur mettre facilement dans sa chambre après donc il fait ses siestes pour le coup dans sa chambre ça ça voilà et toute façon notre chambre un monsieur il se repose entre deux en fonction de ses horaires donc il n'est pas question que qu'il aille faire les siestes dans notre chambre enfin voulant pour les l'épisode bébé donc je disais ce matin enfin aujourd'hui je osais tourner de l'une boxing avant de prendre là sur le blog donc c'est pas ce matin du tout puisqu'il est 14 heures donc j'ai dû commencer les d'une boxing à une demi-heure quoi vers 13h30 quand j'ai juste après à recoucher bébé oui je le couche tôt 13h peut-être dit comment si je le couche tôt parce que j'essaye de plus faire faire de sieste le matin mais du coup après le repas je fais manger à midi pile et je laisse digère un peu je le couche parce que souvent il est très fatigué et je veux pas qu'il s'endorme dans le canapé parce qu'après m'a déjà fait le coup et après la règle coucher voilà ce que j'entends c'est qu'il fait le le zoo à vinette à la hausse et il va finir par s'endormir un jour donc il va finir par s'endormir il va finir par s'endormir alors après je voulais dire je ne sais plus j'ai beaucoup j'ai envie de parler beaucoup aujourd'hui je la semaine dernière j'étais un peu moins je pars mais non je me sens partie blablabla blablabla t un moment on verra bien comment se déroule cette séance en tout cas donc qu'est ce que j'ai voulu dire ah ouais j'ai eu un drôle de coup ce matin j'ai fait un petit peu d'épée entre deux quand on est revenu d'avoir emmené constantin à l'école je me suis installé j'en ai fait quoi 20 minutes un truc comme ça vous voyez moi je suis dit par petites séquences quelquefois c'est vraiment pas long et puis pour ça que j'aime bien aussi les petites toiles parce que sinon je me verrais pas avancer quoi et mais bon là je vais attaquer une grosse toile je vous dis je le dis la semaine prochaine c'est une grosse toile j'ai hâte parce que j'ai envie de voir le rendu en fait d'un dp sur un plus grand format donc j'ai vraiment hâte de commencer puis c'est une image qui qui plaît énormément donc enfin vaut mieux en même temps j'ai monté ce qui nous plaît donc ce serait votre marron pas bref donc je sais mais je passe du coq à l'âne je ne sais même plus que j'étais en train de vous dire je suis en train de dire c'est plus un peu je vous pose la question mais vous pouvez pas me répondre à travers la caméra je suis bête de vous poser la question donc oui je disais ce matin ça m'est revenu j'ai eu un drôle de coup donc me l'appartient déjà monté un petit peu tranquille ou bien ou moins pendant une petite vingtaine de minutes et puis je vois le sigle 7 sur ma toile qu'est ce que j'ai fait en mille j'ai pris le pilier numéro 7 donc c'est pour ça ma technique de numéroter c'est bien et c'est pas bien parce que quand c'était les dmc ben on sait que c'est la dmc sur le pilier bon là quand c'est des les chiffres ben quand il ya des symboles qui sont des numéros comme là j'ai le 9 le 8 et le 7 le 5 et le 6 aussi donc faut pas que je me cours parce que j'ai déjà fait le coup et là j'en ai mis plein et ça va j'ai réussi alors j'ai refait coin par coin et j'ai tout enlevé pas tout mais diamant j'ai enlevé tous les 7 que j'avais mis qui étaient du 7 en sigle mais qui était en fait un autre numéro et c'était pas du tout la même couleur donc enfin de compte j'ai vraiment pas avancé grand chose sur la toile puisque ça m'a pris énormément de temps un tour mais nickel enfin qu'est ce que vous voulez ça c'est moi j'ai l'esprit ailleurs deux minutes et puis et puis ben c'est la gâte à je fais n'importe quoi c'est pas grave alors qu'est ce qu'on va faire comme couleur là un petit peu on va partir sur du sur du c alors le c'est le c le c 15 donc ouais ça m'a un petit peu ce matin j'ai dit alors tu veux pas faire des mises en place ça tu peux aussi mais je suis fait affiné ont tu mis les numéros bref soit mais il fait attention quoi prélise les enfin bref c'est tout donc donc là j'ai hâte d'avoir ce bras parce que comme là je vous donne des fois un petit coup dans le petit très bien c'est pas très stable alors ça sera quand même beaucoup mieux quand je pense j'espère que ça va bien tenir voilà et je fais n'importe quoi ça y est je suis en train de faire valse et les diamants c'est pareil ça va faire que je regarde pour cette petite aspirateur à diamants en plus c'est tout mini c'est un peu gadget je pense mais bon je peux les ramasser à la main mais j'en fais tomber souvent je me dis ça peut être ça peut être pas mal moi je pourrais j'aurais bien non pour l'instant je ça y est je je stop c'est terminé là pour l'instant je geste au prix des commandes parce que avec cette histoire de frais douane je reviens encore dessus alors normalement tout sera arrivé avant juillet sauf une toile alors que j'ai commandé depuis un moment chez momo art je savais pas qu'ils étaient longs comme ça là pour le coup elle est toujours en fâche elle est elle est partie mais je n'arrive pas bien à comprendre où elle en est mais il estime entre 5 et 25 juillet la livraison donc trois semaines pour l'estimation de la livraison et ça fait bien trois semaines que je vais commander donc je pensais pas parce que je pensais pas être embêté parce que je l'avais commandé le taux j'avais hésité la commande et chez home fun cette toile j'avais dit tiens j'ai envie de changer momo art j'en entends parler de temps en temps 200 heures donc j'ai envie de le tester moi j'aurais pas dû je suis d'aigué j'espère que savoir j'espère que ça va arriver avant parce que j'ai pas envie de me taper des frais de douane je suis dégoûté je pensais je suis déçu vous voyez là je suis déjà déçu du vendeur du coup parce que voyez pas trois semaines que je l'ai commenté il m'estime une livraison en juillet quoi enfin je sais pas ou alors c'était non parce que après en fin de compte elle est partie vite de leur entrepôt mais elle a mis un temps fou à arriver a priori au niveau de l'aéroport je sais pas quoi et là j'arrive pas à savoir si elle est si elle est en transit en attente d'un avion si je sais pas je comprends pas bien enfin bref tant pis c'est comme ça c'est le jeu je verrai bien moi il dit bah c'est pas très grave on l'a c'est une toile déjà un peu plus chers semaine petite fin après très cher très cher ça reste des prix tout à fait abordable mais elle est plus grande c'est une 60 par 60 que j'ai pris donc donc je suis un petit peu d'aigué vraiment donc donc là oui effectivement j'ai stoppé j'ai stoppé les commandes donc donc tous mes petits machins accessoires et tout seul et ça plus tard en attendant je veux voir ce que la répercussion au niveau des prix tout ça qu'on va voir je sais pas du coup là je suis équipée de jeu pour l'été à mon avis j'ai largement ce qu'il faut vous vous inquiétez pas parce que les une boxing je les mets au fur et à mesure je mets je me j'en mets pas trois puis la semaine d'après j'en ai pu parce que j'ai pas reçu non je les régule je les mets un par semaine donc vous normalement vous n'y verrez que du feu puisque les une boxing j'en ai pas mal d'avance aussi encore pour pas mal de semaines donc en principe bah vous aurez toujours un unboxing par semaine puisque j'ai commandé j'ai fait exprès aussi un par rapport à ça de le garder sous le coude des chevins sous le coude des vidéos sous le coude pour pouvoir vous continuez vous en mettre un par semaine malgré tout même si comme ça j'ai un petit creux pendant un mois ou deux je commande pas vous pourrez continuer à avoir des une boxing sur la chaîne donc voilà 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 alors qu'est ce que j'ai d'autre à faire donc ouais ma bêtise de ce matin j'avais une petite rivière sur la toile j'ai enlevé très facilement mais c'est moins en refermant en refermant j'ai du mal sur des une boxing comme ça avec les étoiles par les papiers blancs j'arrive de musulmane à les refermer mais c'est vrai que parfois je le fais encore pas pas hyper hyper bien donc bon c'est pas grave elle était minuscule j'ai pris mon petit mon petit stylo cut cut là je l'appelle mon stylo quatre cut enfin bref je l'ai rebaptisé et puis j'ai j'ai fait sauter toutes les petites rivières et puis on n'en parle plus c'est rien c'est rien du tout alors qu'elle l'aide je le fais je sais pas du h du h le h c'est le 13 donc voilà voilà pour pour aujourd'hui donc là j'espère que vous entendez pas trop bien j'entends un peu de tondeuse dehors donc j'entends la tombe le caissu s'est choisi comme d'être à du h je les metto m encore une fois bref donc il ya un peu de temps de dehors donc c'est pas nous mais c'est dans la rue mais bon j'entends fort la vie c'est normal j'ai ouvert les fenêtres et et donc il fait toujours beau ici n'a le soleil pas trop trop chaud on les 25 degrés c'est bien c'est très très bien et puis si on a toujours de toute façon même quand il fait chaud où j'habite à la campagne on a toujours de l'air donc ça c'est cool c'est cool parce que quand on habite en ville à moi j'habitais en plein centre ville l'été on est tout fait quoi il n'y avait pas d'air la chaleur reste dans les murs des maisons en plus dans les villes du nord les maisons on a beaucoup de maisons hautes à plusieurs niveaux où j'habitais en chine la maison à la veille elle avait deux étages mais très haut enfin le dernier étage il y avait encore un grenier au dessus donc les trois niveaux il y avait tous les trois niveaux du coup c'est tout des maisons comme ça dans la rue donc très haute et du coup la chaleur elle reste dans les murs donc c'est vrai que pour ça j'apprécie aussi beaucoup 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 d'être arrivé à la campagne parce que respire mieux mais bon voilà on respire donc un de l'air donc j'ai des voisins dans la rue qui sont en la retraite et du coup tout notre maison des petites et des petits chans d'un accueil sur le devant et en fait ils sont tout en train de tondre deux fois par semaine ils tournent alors ils tombent pas pas vraiment le matin en général ils me demandent si monsieur fait la nuit ou s'il veut faire la nuit alors qu'en s'il va faire les nuits tombent pas le matin ils tombent pas l'après-midi s'ils savent qu'il fait la sieste qui fait la sieste l'après midi à partir de 15h et quand comme là ce matin il y en a un qui m'a demandé je suis allé à la boîte aux lettres et monsieur a travaillé vision et avec je suis pas tendu ce matin je vais laisser se reposer j'ai c'est gentil quand j'ai des franchement j'habite dans une rue avec des gens charmants franchement c'est une rue super agréable avec des voisins très très gentil enfin voilà donc donc le bouton le bouton énorme chicane qu'est ce que nous avons fait ce week-end à samedi je suis allé manger chez mes parents parce que monsieur travaillé deux jours donc il faisait 8 heures 20 heures donc j'ai dit ben allez on va aller chez pépé mamie oui parce que mon père je s'appelais pépé donc c'est pépé papi c'est de l'autre côté donc nous sommes allés chez pépé mamie manger du coup ah oui après c'est pareil mes parents quand constantin était petit avait acheté une double coquille parce que quand constantin était petit il allait beaucoup chez mes parents et chez mes beaux-parents parce que ben je travaillais à temps plein et en fonction de mes horaires ou des horaires de monsieur ben il gardait petit quoi régulièrement donc ils avaient acheté les coquilles là vous savez double on pouvait mettre le sable d'un côté et l'eau de l'autre puis la coquille était bonne qualité était pas abîmée et puis là ils m'ont dit robin alors pour le petit parce qu'ils ont changé de maison entre temps ils ont une autre maison avec plus de terrain pour le coup c'est pas le premier cas ils ont dit oh ben justement comme il ya plus de terrain il peut faire plus de jeux différents donc voilà coquille on voit pas on voit pas la remettre pour maximilien parce qu'il vient pas autant que n'est souvent niveau comme ça passer la journée là pour me dire on habite à côté maintenant c'est pas pareil donc il dit est-ce que tu vas vous m'a dit oui 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 donc on avait ramené la coquille il ya tout ça quelque temps j'avais pas encore acheté du sable vous savez que le sable spécial bagasse en fait un tout fin là j'ai fait trois magasins pour en trouver ils avaient vendu les la veille ils avaient vendu au matin même ils avaient vendu leur dernier si j'ai pas trouvé tout le monde fait il ya le clair joué à caudry et donc du coup d'en est là et j'en ai vu donc je suis allé avec mon neveu qui en stage 1 du coup il loge chez mes parents parce qu'il est en stage dans leur ville qui loge chez eux pour le temps de son stage pendant six semaines donc je suis allé avec mon neveu comme c'est m'a porté les salles que les amis dans la voiture et puis du coup il ya un matin on installé on installait les fameuses coquilles la fameuse coquille qu'on a mis le sable dedans mais écouté pendant deux heures hier matin j'ai fait du jardinage avec monsieur puisqu'il était là hier matin et pendant deux heures les enfants tous les deux ont joué au bac à ça on ne les a pas entendu pas un cri rien eh ben dis donc j'ai bien avancé du coup dans les espaces verts hier matin je peux vous dire j'étais contente j'ai repiqué des j'ai repiqué des des salades j'ai pu arroser quand c'est à l'ombre j'ai arraché toutes les mauvaises appellées dans mon jardin mais j'étais contente je dis vraiment aimé mais pas vraiment dit m'ont dit de façon les coquilles les bâtards ça comme ça mais les gamins et s'adorent et c'est vrai que top un cours donc je suis bien contente d'avoir trouvé du coup du sable hier et puis comme ça j'ai pu leur leur installer ça enfin hier samedi je me mélangerai jour j'ai pu leur installer un super parce que franchement parce que d'habitude quand je repique enfin façon quand je repique c'est compliqué parce que quand il ya le petit je peux pas appliquer comme ça sinon il vient tout piétiner donc c'est pas évident l'autre jour je devais appliquer des petits plans de courge on a piétiné un complet bon c'est pas grave c'est comme ça il sait pas le grand il sait qu'il faut pas marcher dessus mais le petit il s'en fiche il passe à travers tout lui ce matin encore on est allé un peu jouer dehors il a ils font ça bon ça va je l'ai vite arrêté mais il est en train de faire ça à travers mes salades à couper je suis ah non c'est bien arrête toi alors je lui explique mais bon il est encore petit comprend pas c'est pas grave c'est pas très grave ça va me les a pas abîmer ça va et puis c'est de la salade à couper et toute façon ça ça repousse à chaque fois donc ça c'est plutôt donc voilà pour les pour les mais les différents jours là où je n'ai pas pris ce qu'on a fait donc donc j'ai hâte de commencer ma grande toile la semaine prochaine avec vous je pense que je vais vous faire des points étapes sur cette toile par exemple je vais essayer de la préparer nickel chrome avec vous en mettant du washi tape tout autour je vais essayer de découper des rectangles j'ai jamais fait ça j'ai jamais des trop des coupes et je défis une fois je crois mais j'ai jamais trop des coupes et parce que j'avais fait ça n'importe comment donc en fait ça tombait pas sur les brefs là je mettrais ma tablette lumineuse en dessous j'espère je sais pas comment trop comment mais je vais faire je vais essayer du moins je vais essayer comme ça je pourrais vous montrer au fur et à mesure l'avancée de la toile ça sera rigolo ça changera un petit peu de procédé comme ça donc je vais j'aime je vais la préparer certainement avec vous alors peut-être que je serai pas la vidéo complète je prépare complètement la toile avec vous parce que ça peut être son corps mais mais je vais copier ça la semaine prochaine à commencer cette toile ensemble du coup voilà voilà pour les choses à venir aussi voilà alors sinon qu'est ce que j'avais d'autre à vous raconter c'est plus c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal parce que ouais mine de rien ça fait du jour 26 minutes je parle je parle et je parle donc voilà vous êtes hors cadre je suis en train de monter vous voyez plus rien normal tout va bien moi de toute façon je pense que je vais couper le rush ici et puis je vous reprendrai un peu plus tard parce que je commence à voir la gorge un peu sèche à force de parler donc je vais aller m'hydrater n'est ce pas et puis et puis vous quittez pas la vidéo continue sur un autre moment pas de cette semaine allez à tout de suite coucou alors nous sommes le mardi 8 juin donc hier je vous ai raconté n'importe quoi je vous ai dit que nous étions le lundi 9 juin mais non j'étais complètement à l'ouest nous étions hier donc le 7 juin donc voilà donc aujourd'hui nous sommes mardi 8 juin donc là il est 14h47 très précisément donc le petit fait la sieste donc du coup j'ai décidé de vous prendre un petit peu en vio alors ce matin je me suis promené un petit peu je suis allé chez action je vous montrais donc j'ai racheté même s'il colle pas super bien bon là vous voyez je ne vous ai pas montré regardez je vous prends à main que j'ai et ça y est on voyait se décolle un peu un sujet action quand même mais j'ai fait le tour de ma toile ou acheter j'ai pris allez j'ai dit allez cette fois fait deux ça sera plus net plus propre vis-à-vis trois que ça colle à mon goût donc ce matin j'ai racheté des petits wachitepe un peu printanier on va dire j'ai trouvé très joli me suis dit voilà parce que j'en ai mais ça fait plus noël en fait donc donc j'avais envie de voir des petits wachis couleur de saison donc j'ai j'ai acheté ça ce matin et puis j'ai acheté un lot de deux cadres comme ça donc c'est des toiles à peindre en fait c'est pas des cas sont des toiles à peindre donc là j'ai pris en 20 par 20 c'est pour vous savez j'avais fait la semaine dernière j'avais fait la fois le french coffee alors elle je trouve qu'elle est pas assez nette donc je la mettrai pas dans ma cuisine mais la première j'avais fait expresso ma cuisine est rouge grise dans les rouges et gris donc ça va pas trop être les couleurs c'est que j'avais fait la semaine dernière mais là j'ai fait je me mette à diamanté que des joueurs jours je vous raconte ça après je vais je vais me m'installer pour diamanté quand même parce que je vois pas que je je ne diamante pas en même temps donc ouais j'avais fait donc la semaine dernière j'avais fait mais la toile est trop claire donc ça va pas si elle rend pas bien un peu flou elle est trop petite mais j'en avais fait une il ya quelques semaines de ça une dans les tons plus rouges et tout ça la grosse tasse expresso que je voudrais mettre dans ma cuisine donc c'est des toiles 20 par 20 donc en fait je vais les coller dessus sur le petit cadre la petite toile à peindre et puis comme ça je pourrais les accrocher c'est tout léger je pourrais les accrocher facilement je vous montre un peu mieux facilement dans ma cuisine donc ça ça coûte vraiment pas cher pour les deux je sais pas c'était pas 1,59 pour les deux et en fait il ya plein d'autres tailles j'action donc je pense que je vais pouvoir faire comme ça alors même si des fois sur mes plus grandes toiles que je voudrais mettre dans mon bureau si c'est un peu le cadre est un peu plus grand ce que je fais c'est que je peindrais le fond noir je fais un fou moi même en peinture avec des petites éclaboussures enfin je sais pas j'ai plein d'idées pour faire des fonds quand les toiles sont un peu plus petit que la taille de la toile mais je trouve que c'est peut-être un bon système je me suis dit que j'allais faire ça parce que les cadres va donner déjà d'une et bon il ya le vert est tout seul comme ça au moins j'aurai un support ça sera pas fixé directement au mur enfin voilà je me suis dit que ce serait une bonne idée donc j'ai pensé aux petites toiles à peindre le de chez action donc voilà pour mes petits achats un peu d'épée de ce matin alors oui je vous dis que je vais m'installer pour diamanté mais je vois que je papote et je ne suis toujours pas installé pour diamanté donc au niveau alors écoutez cette toile j'avance tranquille c'est toujours aussi agréable à faire alors là qu'est ce que j'allais dire j'ai reçu il ya quelques minutes un collier une grosse toile alors je pensais qu'elle arriverait en juillet là je vous parlais hier de ça j'avais un petit peu peur parce que au niveau de la commande il me parlait d'une évraison entre le 2 et le j'ai plus combien de juillet le 5 et 25 juillet tout comme ça en fait j'ai reçu aujourd'hui mais alors vous verrez l'une boxing va vous le verrez pas tout de suite mais quand vous verrez l'une boxing je n'ai pas encore tourné j'ai pas encore tourné du boxing en fait j'ai ouvert le sachet d'emballage je vais le tourner juste après l'une boxing parce que je fais un peu plus de bruit quand je tourne une boxe et je parle plus fort donc je fais pas tant que mimi d'or mais le carton est défoncé donc j'ai peur j'ai peur de l'ouvrir en fait la toile là pour le coup bref défoncé il a été peut-être plié en deux j'en sais rien ça me tant avec les voyages que ça fait ces toiles c'est vrai que ça ça m'était jamais arrivé encore ce pour ça je suis un peu je suis un peu deg j'espère que la toile elle aura pas trop morflé on verra ça dans le boxing en façon dès que mimi se réveille quand il sera en heure de se réveiller qui sera pas encore réveillé je le ferai parce que je j'ai hâte de voir un petit peu l'empleur des dégâts on verra je suis dégoûté c'est une toile que j'ai commandé sur mon art je voulais tester ce vendeur donc on verra bien bon allez arriver déjà c'est un bon point après on verra ce qu'il convient de faire selon donc mon art j'ai jamais fait j'ai jamais commandé chez moi moi donc j'ai hâte de voir ce que ça donne j'ai pas déballé plus j'ai juste ouvert le sac d'emballage vous savez le sac d'expédition pour voir un petit peu le carton comment il était quoi bah le carton m'a fou et très très abîmé mais bon ça devait finir par arriver ça mais jamais je m'arrivais donc enfin bref donc là mes derniers colis sont en train d'arriver ce que je vous disais hier après là j'ai pu commander c'est tout donc là j'ai corps 2 une boxing à tourner hier je vous en avais déjà tourné 2 en bas bref c'est pas grave comme ça comme je vous ai dit ça permettra d'avoir de là comment ça me permettra d'avoir de la la marge pour continuer à vous mettre des vidéos en ligne d'une boxing donc voilà pour les arrière je disais oui je vais vous en mettre qu'un par semaine il ya une fois où j'en mettrai peut-être deux si c'est deux petits en fait que ça soit non plus deux petits gens vous en mettrait peut-être deux je sais pas on verra enfin voilà donc je suis sur cette toile hier j'ai fait un petit peu ce matin ce matin j'avais plein de choses à faire j'ai fait tous les comptes de l'association des parents d'élèves là pour la fin de l'année on a tout mis à jour avec la trésorière donc ça nous a pris un petit peu de temps après j'ai commencé à voir un petit peu on a fait un essai pour les prises de de vues pour les danses des enfants à l'école donc on a fait un essai pour l'endroit où est ce que j'allais mettre comment ça les données voilà donc j'ai fait ça et puis et puis voilà après je suis allé réserver un à une sortie anniversaire là pour comment pour mon fils parce qu'il est son anniversaire c'est le 30 juin donc je les réserve et vous savez dans notre ville à côté où il est à son école il ya un parcours un peu style ninja warrior donc ils font les anniversaires donc je suis allé voir ce matin parce que et j'ai bien fait parce qu'il me disait que il y avait quasiment plus créneaux voilà ça tombe bien c'est le mercredi 30 au matin et l'aîné le 30 juin donc c'est top donc il va être super content mon loulou donc voilà on va faire ça bonjour là ça va être une bonne journée pour lui parce que le matin il y aura son sa sortie à son anniversaire ou au ninja warrior leur parcours du warrior à style ninja warrior et l'après-midi c'est le dernier jour de foot donc je pense qu'il faut un petit goûter un petit machin comme ça et le soir on a vite les poppy mamie pour l'anniversaire de constantin donc sur le coup je savais pas trop j'imagine mais c'est vrai que j'ai pas pensé que à partir de demain a priori par a priori non c'est sûr à partir de demain le couvre-feu c'est 23 heures donc j'ai dit ben c'est bon or j'ai dû aux grands parents c'est pas grave il y a l'école le lendemain enfin c'est la fin de l'année pour une fois il se coucherait un petit peu plus tard une chose plus tard et puis et puis ça ira donc voilà ce que j'ai fait ce matin après je suis allée chez action donc chez action ça faisait longtemps que j'y étais pas allée donc j'ai fait un gros gros remplotage parce que j'achète pas mal de choses en fait j'ai action pour la maison en fait j'achète mes pastilles pour la vaisselle j'achète le bas le liquide nettoyant pour la vaisselle qu'est ce que j'achète d'autres actions les éponges qu'est ce que j'achète encore moi j'achète pas mal de choses du pouce mousse enfin du pouce qu'on souhaite j'ai de l'avant pour les mains j'achète j'achète une petite chose comme ça là j'achète un nettoyant pour le barbecue j'ai acheté des éponges pour nettoyer barbecue j'ai acheté une petite piscine gonflable pour les garçons cet été enfin j'avais prévu d'y aller j'ai fini j'achète aussi des bouchers pour les tuyauteries des choses comme ça donc du coup matin j'ai fait ça donc après je suis rentrée j'ai ma belle-mère qui est passée en coudeur dans un café et puis et puis et puis j'avais envie mais alors on vit les gens ça me tardait de me poser pour pour faire un petit peu de dp puis de papoter avec vous parce que maintenant ça fait partie de ma vie de papoter un petit peu comme ça et j'adore ça en fait un donc c'est ouais c'est vraiment un moment que j'aime bien partager avec vous et donc voilà donc ça me tardait de pouvoir m'opposer avec vous et et continuer à monter à propos téléphoner donc là oui même si on est sur du diamant rond je fais du damier sur les grandes zones j'aime bien faire ça je trouve que c'est moins monotone alors il ya certains endroits j'ai pas mal utilisé de multiples et soeurs et comme les multiples et soeurs de 4 suis là et de 3 en bouillant pas dans les voiles et du coup à côté les diamants comme ils sont bien ont bien taillé de la même taille ça rend bien franchement ça va bien aussi aux multiples et soeurs sur cette toile puisqu'on est sur des diamants qui sont tous ceux de la même taille et bien taille moi j'ai un petit peu plus de déchets dans la couleur noire mais enfin souvent souvent les couleurs foncées comme ça on a peu plus mais sinon un peu plus de déchets que la dernière fois mais enfin c'est vraiment pour énorme énorme alors j'avais deux trois rivières aussi que j'ai créé quand j'ai remballé la toile donc je les ai cassé mais rien de bien méchant je les ai bien enlevé là on mettait en vachité pour tout moi si on arrive dessus durant de l'eau je vous remontrerai comment je fais un monsieur je voulais dire mon très dur un blog je le ferai avec vous encore une fois donc donc voilà pour les nouvelles les nouvelles du jour après enfin qu'est ce que j'allais dire d'automité puis je voulais dire je sais plus enfin volontiers les petites choses du jour marie est en train de tomber mais comment ça tombe partie hier est fini aujourd'hui parce que l'herbe elle pousse à une vitesse et attendu il ya une semaine pour huit jours un truc comme ça et les gens en train de retour donc donc voilà et l'herbe est très très dense et bon ça c'est bien mais elle est très dense très épaisse et puis elle pousse à une vitesse à une vitesse grand et mon jardin bat oui ça va aussi marie qu'au vert ils veulent pas percer il y en a un sur mes cinq routes qui a percé donc je sais pas ce qu'il se passe je leur laisse encore un peu de temps sinon il va falloir que je retouche à tout ça je ne sais pas pourquoi hier l'année dernière j'en ai eu des magnifiques des plans d'haricots des haricots j'en ai eu plein 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 et l'homme et les graines elle gère notre pauvre un verspo je sais pas ce qui se passe on les ressort c'est pas grave il y en a un qui est sorti donc il n'y a pas de raison que les autres ne sortent pas je sais pas pour le coup je sais pas ce qui ce qui se passe au niveau des haricots verts mes salades elle pousse je pense que la semaine prochaine nous allons pouvoir manger la première salade du jardin donc ça c'est super aussi et donc après on va en manger en manger en manger ah bah ce matin j'ai acheté aussi chez action là j'aime bien prendre leur huile à l'ail et j'aime bien aussi leur sauce salade moutarde et miel elle est trop bonne cette salade je l'adore et donc bah là on est reparti pour la saison des salades donc j'ai racheté la sauce salade moutarde et miel je l'adore elle est trop trop bonne oui j'ai quelques produits comme ça chez action je prends mais bon j'étais pas allé un depuis le dernier semi confinement nous avons eu même si tout ce qui est alimentaire et produits de première nécessité ou t'es ouvert j'étais pas retourné à je vous en avais parlant vidéo je n'étais pas retourné par par principe donc donc voilà et puis après après je ne sais plus oui je me suis acheté deux petites robes aussi chez action d'été tout simple bon assez confortable et puis volant les habités puis des petites tombes aussi parce que j'en avais plus les tons pour mettre dans la maison donc voilà c'est tout ce qu'on trouve à chez action c'est vrai qu'on y vendu moi je vais je vais faire ça vite fait puis en fin de compte on fait tout le magasin enfin moi c'est bon ça puis je ressors avec plus de choses que j'avais prévu mais bon en même temps les petites robes tout ça j'ai plus grand chose en termes de vêtements comme ça un peu d'été ce que puis parce que je mets comme plus comme je vais pas je vais pas travailler maintenant avec mon congé parental c'est vrai que je m'habille toujours assez sport en fait je suis à la maison je fais plein de choses je suis toujours assez habillé sport et là j'avais envie de petites robes pour dire de parce qu'avec la grossesse la deuxième grossesse mon corps est plus tout à fait encore pareil donc mes vêtements ils allaient plus forcément mais je vous dis l'année dernière déjà l'année dernière il ya eu confinement jusqu'au mois de mai tout ça donc c'est vrai que j'avais pas acheté à l'été j'avais pas acheté spécialement non plus j'avais mes shorts et puis mes petits et petits corsets de sport la petite corsaire de sport et le maillot comme ça mais là je me suis dit quand même une ou deux petites robes facile à vivre on va mettre donc voilà je me suis laissé tenter j'ai essayé en rentrant c'était nickel elles sont plutôt mignonne que je me suis dit c'est parfait au volo pour mes actions et puis ben je sais pas si c'est d'avoir tourné tout ça le temps il ya un peu gris enfin je sais pas c'est un peu bizarre il fait assez lourd et le ciel est un peu bizarre un peu grisâtre je sais pas trop mais je sais pas si c'est d'être parti me promener ou quoi ce matin j'ai mal au crâne largement c'est pas la clim parce qu'à chaque fois en été j'ai des maux de crâne comme ça ou les allergies parce qu'il paraît que la région en ce moment et au niveau allergique en zone rouge donc donc je me demande ce que le bébé il avait aussi mini n'a pas mon petit maximilien elle a fait aussi un petit peu le rhume et ses allergies parce qu'il raté ses yeux tout ce que je sais pas je sais pas ça c'est rien de grave absolument rien de grave donc voilà pour pour les news du jour donc là on est quel jour marty du coup demain mercredi or souvent comme je dis toujours mercredi en général je vous prends pas trop alors là demain peut-être parce que constantin par l'après midi à partir de 13h30 il part au foot faire des matchs dans une ville qui est à côté et par exemple pour nous j'ai juste avec maximilien donc si mimi fait la sieste tout seul ça se peut que je vous reprenne effectivement demain durant durant la sieste pour vous voilà un petit peu bien que là je vous ai déjà raconté pas mal ce qui s'est passé donc jusqu'à demain je pense beaucoup de nouveaux trucs qui se sont passés dans la semaine donc voilà pour les petites nouvelles du moment écoutez vous j'espère que votre semaine se continue bien aussi et puis je vais vous laisser sur ces quelques mots et puis va quitter paul la vidéo continue sur un autre moment de la semaine et coucou donc nous sommes le jeudi 10 juin juin et il est 14h15 pas très fort parce que mon doux est à la sieste il est pendant super comme forme donc du coup j'ai vraiment pas de réveiller je veux qu'il puisse se reposer bien se reposer parce que hier soir cette nuit c'était pas trop ça donc il ya toujours ce petit rhume je pensais que c'est de l'allergie mais j'ai pas de température je sais pas trop ce qu'il a enfin on dirait que ça tombe un peu sur les branches ça ça m'embête un peu plus j'espère qu'il va pas se mettre à tousser trop fort donc je retrouve toujours sur ma toile de chez à diamant painting bah écoutez j'ai pas avancé énormément donc hier c'était mercredi quand je vous avais dit je pensais bien un moment je pensais que j'allais vous pouvoir vous prendre ça n'a pas été possible donc bah c'est pas grave on se retrouve aujourd'hui donc hier constantin est parti au foot pendant ce temps là qu'est ce que j'avais vu je vais chercher je suis heureux tout en réaction je devais prendre des des dalles en mousse en fait pour mettre sous leur petite piscine pour que ça soit plus agréable au sol et pour que lorsqu'ils sortent de la piscine et pas leurs pieds dans l'air bon enfin bref donc je suis retournée action je vais chercher donc ces petites dalles en mousse pour mettre sous la piscine donc voilà après nous sommes rentrés mon lit est allé à la sieste et puis moi j'ai bouquiné un petit peu dehors donc donc hier j'étais pas spécialement branché le diamant painting j'en ai fait un petit peu sur le soir n'est pas pas beaucoup même si tu renais puis j'ai fait un peu dehors c'était c'était sympa donc voilà et ce matin qu'est ce que j'ai fait ce matin ce matin je vais les finir fignoler la réservation pour le baptême de maximilien donc cette fois j'espère que c'est la bonne et puis et puis quoi d'autre qu'est ce que j'ai fait d'autres mais je suis allé oui parce que je me suis acheté de quelques petites robes là c'est vrai que je mets pas facilement des rangs parce que j'ai un frottement au niveau des cuisses du coup ça m'échauffe et ça c'est pas confortable donc du coup je me suis dit mais je vais aller acheter chez éman je sais pas si vous connaissez ce magasin j'achète pas mal de petites choses au niveau sous vêtements chez eux pour les garçons les chaussettes pour le mari aussi fin au niveau sous vêtements et ils sont des petits j'ai vu qu'ils avaient des petits des petits cyclistes noir avec un petit bord en dentelle donc je vais chercher ça pour mettre sous mes robes pour plus avoir ce problème de de frottement que je puisse me mettre beaucoup plus facilement en robe l'été donc donc voilà puis après je suis allé du coup comme j'étais à côté de chez mes parents je suis allé d'en faire un petit coco nous sommes rentrés j'ai donné à manger aux petits et puis moi j'ai mangé aussi et puis après je découchais et me voulons avec vous que bon alors la semaine prochaine vous allez avoir un indi un boxing d'une grande toile et j'attaque cette grande toile la semaine prochaine donc voilà donc je vous prendrai en vlog sur cette toile en tout cas moi la semaine prochaine après j'essaierai d'alterner avec des petites créations entre deux les petits projets entre deux pour pas faire que sur eux pour pas faire que du vlog sur la grande toile je me suis dit ce serait sympa de varier un petit peu les plaisirs durant les voulons donc voilà voilà j'ai mis de la cire dans mon style et je ne sais pas pourquoi j'étais maître de la cire mais ça va pas du tout mais diamant il glisse dans tous les sens je suis plus habitué je suis habitué maintenant avec la pâte à fixe je vais enlever ça j'ai recommencé je vais mettre ma pâte à fixe sous l'eau ça ça me casse les pieds ça m'agace les diamants ils glissent un côté de l'autre alors la cire j'utilise pour les multiples et soeurs parce que j'ai pris pas mal de multiples et soeurs sur cette toile je vous disais là pour vous juste avant dans la vidéo j'ai fait pas mal de multiples et soeurs parce que les diamants sont sont bien taillés donc ça va tout seul tout seul au multiples et soeurs sincèrement je vais essayer de vous en faire un peu après je suis en train de galérer à retirer la cire que j'ai mis dans mon projet mais de la cire on est quelquefois j'étais lancé j'en ai bien parce que ça m'est déjà arrivé de mettre la pâte à fixe après avoir avec la cire dans un style et en fin de compte la pâte à fixe elle glissait en fait elle sortait du fin bref donc voilà ma pâte à fixe mon style et je pense que ça va aller mieux si nous vous j'espère que votre semaine se poursuit bien que vous avez tous et toutes bien ainsi enfin voilà alors je vais vous rapprocher un petit peu d'entre eux je suis en train de que je vais faire voilà ce vlog je vous remettrai certainement demain vendredi puisque cette semaine vous avez eu qu'une qu'une vidéo un unboxing en fait donc je pense que je vais vous mettre vendredi et puis et puis oui c'est tout lundi vous aurez le unboxing de la fameuse grande toile que j'attaquerai juste après donc j'espère que ça vous plaira là on a tu vraiment du beau beau temps dans le nord je suis contente ça fait trop du bien ça ça a été moins arrivé mais là on a un beau soleil fait bon et on est bien dehors fait même chaud donc donc c'est top le linge du coup sèche à toute vitesse le jardin à l'air plutôt content ça a l'air de bien pousser donc le soir j'arrose quand même parce que là avec la chaleur j'arrose quand même un peu jardin j'ai même des moments où ça fait des grosses réserves d'eau je l'avais déjà dit je crois du coup la pratique donc donc j'ai passé aussi un peu de temps dehors à m'occuper du jardin tout simple tout le fait je n'ai pas avancé vraiment sur ma toile et que j'ai comment dire j'étais plutôt dehors donc du coup j'ai pas et je vous ai pas pris j'ai pas avancé rien de bien bien méchant donc là cette toile pareil un toujours aussi agréable à faire bon là ce qui me va je l'aime beaucoup j'aime beaucoup la toile mais c'est vrai que vu la saison les couleurs en fait j'ai envie de faire des couleurs plus peps en fait en ce moment mais après elle est super agréable à faire mais c'est vrai que c'est dans les grilles bleus enfin c'est pour c'est quoi donc enfin moi je sais pas si vous vous diamante en fonction des étoiles un peu en fonction des saisons les couleurs au niveau par rapport aux saisons tout ça mais c'est vrai que je me dis que ce genre de toile ce serait mieux à faire en automne hiver et puis en même temps après si en automne hiver je fais des toiles foncées et en printemps était que des toiles et plein de couleurs je risque peut-être de me lasser aussi je sais pas trop mais bon c'est vrai que oui allez mais allez j'allais joliens je vous ai pas montré pour où j'en étais ils sont rendus pour l'instant voilà ce que ça donne toujours aussi brillant toujours aussi brillant alors il n'y a pas mal ici de confettis en fait un j'ai pas lâché un peu passé l'étape mais ici j'en ai eu pas mal et là aussi là vous voyez pas forcément à la caméra mais en fait il ya des nuances différentes ici dans les boules dans les blancs enfin dans l'éclair quoi donc du coup j'ai j'arrive pas de changer de couleur donc donc voilà alors après j'ai des grosses zones aussi où il n'y a pas de changement de couleur assez c'est ce alors qu'est ce qu'on va faire comme couleur en parlant de couleurs en faire du haut alors on me suis plus retomper un an également avec les fameux chiffres à chaque fois ça s'aime à chaque fois j'ai une toile où il y avait des chiffres en symbole qui correspondait pas aux chiffres enfin au au chiffrage de la toile à chaque fois je me suis gouré encore je ai dit votre c'est peut-être ma faute aussi parce que cette toile là c'est moi qui a rajouté un chiffrage pour les couleurs j'ai il y en avait pas mais quand je voulais pas refaire mes petits piluliers et mettre les dmc parce qu'à chaque fois c'était étiquette aussi c'est donc du coup j'avais fait comme ça mais du coup je me suis bourré c'est de ma faute j'avais que les cibles je vais commettre mes mes chiffres j'ai fichu de la ça ça m'arrive quand je change ma quand je change ma ma pâte à fixe de temps en temps ça arrive que j'en mette un peu trop et du coup j'en fous sur ma toile et j'ai pu la voir comment ça se voit pas si vous voyez un petit peu l'un petit peu blanc j'arrive pour même avec ma pince j'arrive pas à la retirer j'essaie j'ai essayé mais je vais réessayer quand même parce que je dis j'y arrive pas j'y arrive quand mais en fait ça colle de subis en fait ça s'étale sur la c'est pour ça que des fois là la pâte à fixe j'aime bien parce que ça colle bien en fait c'est ce que j'aime moins avec la pâte à fixe et cette histoire que à un moment ça m'arrive de m'en fiche sur la toile et pierre l'eau ma cache je sais plus d'avoir non j'ai un coup c'est tout ça restera comme ça c'est pas grave ouais ouais donc en quoi c'est vrai que travail avec c'est c'est super agréable parce que ça colle bien vous diamant colle bien votre style et abarcare les gens commencent j'ai pas minutiement sur mon style et je suis une catastrophe là je suis pas dans mon assiette ou quoi faut dire j'ai pas dormi énormément avec le petit qui était pas bien du coup je suis un peu dans le gaz aujourd'hui je crois pas grave je récupère est ce soir et voyez après c'est une galère en fait son nom pour l'enlever de la pour ça que j'aime bien mais il ya ce problème là qui m'agace parce que ça arrive un de pas bien coller son diamant dessus et puis du coup on croit qui colle et pique lac donc je veux dire donc voilà pour ça je vous dis la plate à fil j'aime bien mais voler un petit mais quand même par rapport à ça ça me ça me dérange un peu alors après une fois qu'on l'a trait on a travaillé un petit moment avec savoir ça se déborde plus tout ça et c'est vrai qu'on peut faire quand même une grosse partie de la toile avec un seul changement de patafix donc je sais pas sur une toile je change peut-être trois fois ma patafix sur une comme ça même pas peut-être deux ou trois fois moins pas plus pour le coup c'est vrai que c'est sympa je vais je vais m'attarder un peu plus sur l'histoire de la dd de la glou d'autres je voudrais essayer je voudrais essayer quand même voir un petit peu ce que ça donne alors j'ai regardé il ya différents produits je vais voir je pense que je vais bientôt regarder sans et puis et puis je vous ferai un retour de toute façon mais je vais je vais bientôt tenter cette affaire de coups d'autres enfin volo donc mais sinon c'est vrai que c'est des toiles qui sont vraiment super super à faire fin elles sont vraiment pas vraiment agréable quoi donc on verra celle que je vais commencer la semaine prochaine j'espère qu'elle sera aussi agréable que celle ci à faire parce que comme c'est une grande toile en situ diamant carré un chat attaqué la semaine prochaine mais comme c'est une une grande toile j'espère sincèrement or là aussi maintenant ma cire ne colle plus on en est mis trop attendez c'est pas grave on va changer ma dit donc vous tombez aujourd'hui pour ce bloc seront et mais changement de deux cirent mais tout dur le sien que j'ai aussi à sécher donc donc du coup vous tombez en plein changement de de colle pour diamanté mon c'est rien hop voilà ça y est on va équiper ça devrait aller mieux donc qu'est ce que je disais c'est plus donc ouais là je vais donc j'ai regardé cette histoire de le bout d'autres pour voir un peu si c'est pratique ou non un volant pour les nouvelles donc oui c'est s'agirait et je je suis dans le gaz ça doit s'entendre comme la semaine prochaine je disais ouais ma toile j'espère qu'elle va être aussi agréable que celle ci à faire comme c'est une grande toile que je puisse aussi utiliser un peu le multiprisseur et puis c'est le grand grand plongeon pour moi je pars sur sur l'alap ça sera ma première toile aussi grande quoi donc pas je suis contente je suis tout excité c'est peut-être pour ça aussi que je dirais les couleurs maintenant j'ai hâte de commencer cette grande toile non pas que celle là me déplaise je l'aime beaucoup mais je crois que je suis toujours je suis toujours pressé en fait un de les marines ou au projet puis pas comme c'est ouais jeudi une grande toile je crois que c'est pour ça je suis un petit peu un petit peu sur excité de la démarrer de vous la faire découvrir enfin vous le coup j'ai toujours pas fait tourner le unboxing de la fameuse toile qui arrivait l'autre jour dans le carton complètement débrouillé que je le fasse un pour eux pour voir avec le vendeur s'il ya un souci je vais la faire juste après ça que l'autre j'ai pas je n'ai pas fait ce que si j'ai un souci que je puisse contacter le vendeur bon je pense que ça devrait aller quand même j'abuse j'aurais dû le faire mais bon je vais faire le juste après je fais en ce moment je reçois mes derniers trucs je vous l'avais dit mais ça continue d'arriver un petit peu alors j'ai hâte parce que normalement aujourd'hui je vais avoir mon nouveau système de fixation là pour filmer donc donc j'ai hâte j'ai hâte qu'il arrive que je puisse pas tester ça je vous montre ray je vous montrerai je peux vous faire un unboxing mais je vous montrerai comme ça en vlog nouveau système de fixation si ça arrive bien aujourd'hui parce qu'en ce moment régulièrement je reçois des petits mails de la pause comme quoi mon colissimo mon colis va arriver et le lendemain est en fait souvent il arrive sur le lendemain donc allez vous allez savoir ce qui se passe je n'en sais rien c'est compliqué à tout simplement donc voilà pour les petites nouvelles du jour hier je sais pas si je vous montrerai ça dans le vlog d'aujourd'hui ça devrait arriver aujourd'hui ou demain mais je ne pense pas que je vais vous montrer ça dans le club de cette semaine je vous montrerai ça la semaine prochaine parce que là je vous avais pris aussi je pense que c'était ma dernière enfin je m'étais dit que c'était la dernière prise pour comme je vous le vous le postez demain ce blog que j'ai le temps de de le monter en fait donc pour ça je pensais faire la dernière prise là aujourd'hui et la factrice n'étant pas encore passé parce qu'elle passe toujours la semaine entre 13h30 et 15h33 donc je sais pas trop donc donc voilà voilà j'espère que qu'elle est pas venue quand j'étais devant moi je pense de toute façon c'est pas grave parce que ici elle donne à mon voisin je lui ai dit qu'elle pouvait quand j'étais pas là je pouvais donner le colis à mon voisin qui est très content de prendre mes colis quand je ne suis pas là donc parce que quelquefois je débranche aussi la sonnette en fait quand quand mon loulou fait des dos donc surtout quand il est fatigué comme c'est vrai que quelques fois elle elle toque à la comporte mais j'entends pas mon voisin qui est ravi de me rendre service et puis moi je suis contente parce que ça m'évite les soucis un jour certaines elles ont déjà eu les toiles qui étaient jetés par au dessus du mur enfin un truc des fois il ya des des livreurs c'est un peu la folie quand même avec tout ce qui est colis mais il n'hésite pas quand ils tassent dans les boîtes au lait tout ça mon nom est très très respectueux d'ailleurs quand elle m'a amené le colis dans la toile qui était cabossé elle était tout embêté me dit c'est pas moi vous savez c'est arrivé comme ça mais elle dit j'espère que ce que vous avez à l'intérieur sera pas abîmé mais j'en verra bien elle est embêtée est super gentil la factrice nous ici à saint souple et fin où j'habite en fait ça c'est beaucoup la poste c'est rarement en tout cas ce que je commande ça avait vraiment pas des livreurs aussi des fois poli privé ça peut arriver enfin du coup je suis c'est vrai que je suis bien habitué ma factrice elle est sympa enfin voilà alors on va faire encore un petit peu de haut ici je vous déplace légèrement voilà parce que si je vous déplace pas je vais shooter dans la caméra vous allez tomber enfin ça va correcte du grand n'importe quoi donc je préfère vous décaler un petit peu non voilà c'est un calme pleureux cet après midi dans ma rue il faut dire c'est jamais très jamais beaucoup de bruit non plus un mais je crois comme il fait chaud tout ça les gens sont tranquilles il n'y a pas de tondeuse il n'y a pas de c'est ça que je veux dire en fait ce qui est pas mal de retraités en fait un qui habite dans les les petits maisons autour de moi donc du coup ils tondent régulièrement et tout mais non il fait chaud alors je pense qu'ils font la petite sieste de l'après midi parce que j'entends vraiment absolument rien c'est un calme complet même pas de tracteur quoi rien du tout je suis comme ça bien au calme j'ai un peu j'ai fermé du côté soleil mais j'ai ouvert de l'autre côté pour avoir un petit peu d'air et dans la maison il fait bien frais on y est très bien alors décidément moi j'ai un petit peu laissé l'embarquette tomber l'embarquette à eux j'ai repris mon embarquette au fun on n'est pas pris ma barquette licorne parce que à chaque fois j'ai enlevé le bouchon donc c'est vrai que quand je suis sûr du confetti comme ça ou de changer régulièrement de couleurs ça m'agace un peu mais sinon je l'aime bien mais c'est c'est sauf ou enlever le bouchon à chaque fois vous mettre le bouchon quand je fais une toile où il ya beaucoup la même couleur c'est pas gênant mais l'eau j'avais pas envie de me casser la tête donc j'ai pris des petites barquettes avec le bec verseur que j'aime bien donc j'utilisais celle de chez un diamant painting mais c'est la petite taille garni gelé l'eau voyez elle est un peu plus petite que celle de chez home fun du coup là j'ai comme j'utilise entre deux multiples et serres alors cette barquette là pour le multiples et serres par contre c'est pas l'idéal parce que les bords étant pas très haut quand je mets beaucoup de diamants je balance un peu des diamants dans tous les sens donc il faut que j'aille plus doucement parce que quelquefois je suis un petit peu un peu speed en fait je balance tout par dessus bon on sait rien ce n'est rien un jour dit ouais petit aspirateur je pense que je vais regarder ça et puis une petite poubelle aussi adp ça serait bien parce que je mets toujours sauf bien que je prends une barquette c'est pareil c'est ce que je fais je prends une barquette verte et puis je mets mes déchets dedans ça revient au même enfin bref j'aime bien les gadgets c'est mon problème c'est mon problème donc toute façon pour l'instant je ne commande plus sur aliexpress donc non voulons mais écoutez je pense que pour le foc de cette semaine je vais vous je vais vous laisser là dessus parce que là ça fait déjà 23 plus de 23 minutes que je suis avec vous plus les deux autres je peux vous ai fait après il risque d'être un peu trop long et du coup un peu loin à charger je vous fais des gros bisous je vous souhaite un très beau week-end profitez bien et puis la semaine prochaine si tout va bien ciao et